Nous allons donc prendre le temps d'un petit échange pour essayer d'expliciter déjà un peu les thèmes que vous avez abordés. Et puis surtout, et ce sera peut-être la première question, qu'est-ce qui vous a incité à vous mettre en présence de Dante pour écrire ou pour présenter ce texte ? Est-ce qu'il y avait déjà une intention au départ ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure de la composition ? Et d'ailleurs, on pourra aussi aller un peu plus loin puisqu'il y a aussi la présence d'autres écrivains et artistes dans vos textes. Alors peut-être, Laure, le temps que Christophe reprenne son souffle. C'est toujours complexe de reconstituer a posteriori ce qui a pu être l'espèce d'embrasement à un moment. Je pense qu'il y a quand même eu un fait divers qui n'est pas dans le texte, qui m'a incité à relire. On relit, on est en commun, ce villon. Il y a des textes qu'on relit régulièrement et à différentes périodes, en différentes traductions, qui sont pour moi ce que j'appelle des textes Shiva, qui nous tendent plusieurs mains, qui ont beaucoup une pluralité de mains, qui se déplacent, qui sont mobiles. Et assez vite, cette réarticulation, ces mains tendues de Dante dans plusieurs lectures, je l'ai lu en allemand, en allemand du 19e, dans différentes choses. À un moment, il y a eu une traversée comme ça qui n'avait pas d'intention à un moment et qui, petit à petit, s'est réarticulée en encore un questionnement, une espèce de chantier sur à la fois les espaces, je repense à ce qu'on a dit avant, des espaces intacts, qui, dans chaque livre, il y a encore caverneux davantage, mais ce qui serait comment rendre intactes en nous encore des contrées et les autres qui seraient des modalités d'attaque. Et ça a été, pour moi, d'articuler les faits divers qui n'ont presque plus rien de transgressif, contrairement au 19e, de se dire, et si l'enfer, comment peut-on dire, puisqu'aujourd'hui, on est baigné sans cesse dans la narration souvent sordide de ce que moi, j'appelle la fait diversification de la langue, où Bourdieu disait, les faits divers font diversion de la politique, donc je me suis posé, la première question, c'était, est-ce qu'on peut trouver une langue qui ne soit pas en deçà de la violence, tout en ne s'y complaisant pas, qui ne soit pas une langue de faits divers, en partant des faits divers qui sont des faits de personnes anonymes ? Donc ça, c'était ma réponse qui m'intéressait, moi, d'aller vers le... pas des grands noms d'un panthéon. Donc il y a des débats dessous, il y a beaucoup, sur le regard, c'est est-ce qu'on peut dire la violence, mais est-ce qu'on peut la voir ? Donc il y a une interrogation, bon, on voyait les moments du Burman dessous, il y a un subtexte, il y a pas mal de choses sur la violence, il y a bataille, il y a l'iris, il y a le corrida, bon, donc tout ça est venu s'agréger ensuite, mais je pense que ça a été se dire et voir la violence, et essayer de trouver une langue, par ailleurs une langue peut-elle chanter ? Alors il y a question du hors-champ filmique, mais il y a question du chant, est-ce que cette langue pourrait demeurer une langue qui aurait une impulsion, une énergie, une mobilité, qui bien sûr n'est pas la même, c'est un livre tout petit, qui est très bref, mais est-ce qu'on pourrait réarticuler un chant qui dirait la violence sans complaisance aujourd'hui, à partir des faits divers. Et le titre, comment s'est-il imposé ? Comme ça, je ne peux pas le décomposer ni le réarchiver, je crois qu'il s'est imposé à un moment, le titre est là. Est-ce que la cité d'Hollande, c'est le mouroir ? Ce n'est pas la d'Hollande citée, comme la dernière traduction, que j'aime beaucoup par ailleurs. La cité d'Hollande, est-ce que c'est ce mouroir dans lequel veut s'ensevelir celui qui parle ? Ou est-ce que c'est notre condition de manière plus générale ? Pour moi, c'est ce qui nous ensevelit, c'est la société de consommation, c'est la nôtre, Christophe en parle autrement. C'est le premier chant, et plus un hommage au Decameron, c'est la peste de la représentation, des selfies, il y a beaucoup la photographie qui revient, ensevelie sous les biens de consommation, c'est notre ensevelissement. Mon prochain livre s'appelle Les ensevelis. C'est plutôt une obsession à moi, c'est de l'ensevelissement. On n'est pas à la même époque, on est plutôt à dégager des espaces de respiration, faire jachère, comme dit le poème. J'essaie plutôt de faire jachère, dire la violence en faisant des espaces blancs, mettre un petit peu de paradis dans l'enfer. Le fait qu'on n'ait plus le temps de lire par exemple ce texte, je ne parle pas d'humain, je parle de la divine comédie. Donc travailler, c'est tous ces endroits-là qui m'ont intéressée. C'est donc un narrateur qui va s'isoler pour avoir le temps de développer les images intérieures qu'il n'a pas le temps de développer et qui est rattrapé parce que toutes les personnes dans l'EHPAD lisent des faits d'hiver et des journaux gratuits. Voilà, c'est un petit peu, c'est prendre le temps de l'isolement et l'enfer serait donc cette anonymisation de l'hospice et cette langue commune, une langue dévoyée, une langue sensationnelle qui envahirait des images de la violence. Christophe Manon, je vous pose un peu la même question. Qu'est-ce qui vous a... Alors, ce livre a une histoire quand même. Ce ne serait pas inintéressant d'en donner quelques points. C'était au départ l'idée d'aller en Italie sur les traces, comme vous disiez. Le narrateur part sur les traces de ses arrières-grands-parents originaires d'Ombry, le P11, le P11. Bon, comme disait Mathieu ce matin, quand on est en Italie, c'est difficile de ne pas penser à Dante. En plus, il se trouve que ce récit est une sorte de descente aux enfers de Katabas. Là encore, comment ne pas penser à Dante ou à son camarade Virgile. Par ailleurs, il se trouve que La Porte du Soleil, c'est le nom d'un quartier dans les hauteurs de Pérouse. Et il y a peut-être un poil plus, quatre, cinq verres de Dante à propos de cette Porte du Soleil et de Pérouse. Et là où le narrateur séjourne, c'est à l'endroit, dans l'immeuble, où est apposée cette plaque. Donc il y avait d'assez fortes raisons comme ça déjà, première, de partir avec Dante. Bon, après, si on a deux minutes, après un moment, j'aime me développer une petite chose. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui s'est imposée assez vite à moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la Divine Comédie, c'est qu'on a évoqué cette figure, c'est la figure de Virgile donnant la main à Dante. et je trouve que c'est pour moi un symbole, mais en tout cas, c'est l'expression même de ce qu'est la tradition littéraire. Voilà, les textes qui nous ont précédés nous tendent la main pour nous accompagner sur les chemins escarpés de la littérature et pour essayer de nous donner... Et modestement, le narrateur, du moins, essaie de considérer que Dante lui tend la main et le suit dans ce cheminement-là. Oui, alors il y a effectivement une crise qu'on peut assimiler à cette descente aux enfers. Et puis, donc, la trajectoire générale peut faire penser à ça. Et aussi, il y a aussi les lieux et l'époque, puisqu'on est quand même... Bon, on a entendu l'évocation d'Assise. Bon, les faits qui se sont évoqués, je pense à la scène, la vision de Claire. Bon, c'est plus ou moins dix ou vingt ans avant la naissance de Dante. C'est à peu près ça. Bon, évidemment, Francesco, François d'Assise, il est évidemment là dans le texte de Dante. Et puis, alors, vous-même, vous avez parsemé votre texte de citations, parfois de pastiches aussi, de Dante, et d'ailleurs d'autres textes qui peuvent être Saint-Augustin ou je ne sais plus. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est comme en enfer ou dans le paradis. Il y a du monde. Après, moi, j'en aime bien aussi. Il y en a quelques-uns que j'aime bien dans le paradis, malgré tout. Saint-François, par exemple, est plutôt un mec sympa, j'ai l'impression. Mais, oui, oui, c'est un texte qui est tissé à partir d'autres textes. C'est ce que je disais. Les textes de la tradition nous tendent la main pour nous accompagner dans l'écriture, je crois. Ça, c'est une chose. Et effectivement, ce que vous disiez, on circule aussi non pas un peu dedans et en tout cas avec, comme on l'a pu l'entendre peut-être un petit peu, avec la peinture primitive ou du tout début de la Renaissance. Et là aussi, difficile de ne pas penser à Dante quand on est à travers ces tableaux-là. Oui, en plus, effectivement, la basilique d'Assise, enfin, les deux basiliques d'Assise sont d'abord couvertes de peintures extrêmement célèbres sur lesquelles vous vous appuyez et puis d'autres aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est là, on était donc sur Assise et il y a cette espèce de pastiche de textes agiographiques de Vitsin pour une manifestation de partisans de Salvini. Bon, ça veut dire qu'il y a plusieurs régimes aussi d'intégration des textes du passé. C'est aussi le côté un peu politique de... Enfin, c'est aussi là qu'on peut retrouver un peu Dante. Moi, je me suis dit, en fait, les figures de notre siècle, eh bien, en fait, la place, en fait, celle-ci, en tout cas, les figures du pouvoir de notre siècle, la place qu'elle mérite, c'est celle qui est toujours en fin des légendes dorées, quoi, c'est celle « c'était au siècle de trucs à l'époque de machin ». Voilà. Et c'est pas plus. Et en fait, c'est le plaisir aussi. Alors, je ne sais plus qui en parlait ce matin. Le plaisir, je crois que c'est Mathieu, encore une fois, de prendre les figures du pouvoir et de leur attribuer leur place légitime. Voilà. Donc, on peut, si on est un tout petit peu pervers, on pourrait trouver une bolge réservée à Matteo Salvini. Voilà. S'il y avait un continuateur, il y a eu plein de continuateurs dedans, mais voilà, il ne pourrait y en avoir un qui... Ce n'est que purement littéraire. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça relève de la fiction. Alors, il y avait la question du fait divers et du texte tel que vous l'avez lu. Bon, alors, on n'a pas forcément perçu de façon très très claire qu'il y avait là aussi plusieurs statuts du texte dans la cité d'Holande. Il y a un moment où vous avez fait un effet un peu radiophonique, je ne sais pas. Donc là, c'était pour donner la matérialité brute du fait divers tel que lu. Bon, c'était une citation. C'est une citation du journal Libération. Donc, c'est un statut différent. Alors, le dialogue, on a chacun notre dialogue. On prend un bras-le-corps, une espèce de planète cosmos qui est la divine comédie. On en a tous, je pense, des formes de balises communes. Ce commun auquel je tiens, mais il y a quelques citations qui sont dedans, qui sont des choses qu'on a réentendues, des vers qui nous marquent tous, qui sont comme des jalons. Ils sont importants. Il y en a quelques-uns dans le texte en français et qu'un en italien. Et puis, par ailleurs, il y a nos obsessions. La chose qui est inaliénable, ce qui sera notre lecture qu'on tend au futur. C'est les mains tendues qu'on prend et qu'on réarticule. Et pour moi, ça s'est cristallisé autour de cette notion de voir et dire la violence et l'immense mobilité de langue qui va du tragique. Pour moi, chez Dante, ce que j'aime le plus, c'est pour ça que j'en lis plein de traductions de façon assez obsessionnelle en différentes langues. C'est cette incroyable capacité de transformation à passer les langues, les cultures. J'aime beaucoup les Dante en allemand, par exemple, même en italien. Et ça a été d'essayer, alors c'est autrement, mais ma mobilité, à moi, pour dire la violence, ce déplacement de point de vue empathie ou pas empathie, texte brut ou pas. Il y a un fait divers qui est presque comique chez Saint-Maclou dans un achat de scie pour couper un coup, ce qui, bien sûr, n'est pas comique, mais qui est tragi-comique. Donc, c'est des statuts de faux faits divers. Oui, c'est ça. C'est un leurtrier qui cherche à trouver la scie idéale pour décapiter le canapel de sa femme. Oui, voilà. Donc, il y a des faits là qui ont fait citer. Donc, c'est pour ça que je ne cherche pas à singer un statut de texte, mais pour lui montrer qu'il a une autre granulation, un autre rythme que je n'ai pas incorporé, qui est la violence brute telle qu'elle dans un fait divers. Et puis, celle qui est retravaillée le seul moment où bascule le texte, ce fait divers réel de Bastien, où se situe l'angle de la violence et la question de la proximité, aussi de la concrétion de la violence qui, moi, que j'aime beaucoup cette traversée, cette expérience. Une autre obsession qu'il me semble avoir en commun avec ce texte, c'est ce que dit Benjamin sur la perte de l'expérience. Je crois que c'est ce qu'on déplore et c'est d'essayer de faire l'expérience, de traverser aussi concrètement la violence. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on en arrive jusqu'à la matière de la scie, mais pas pour s'y complaire, pour en ressortir et trouver, j'espère, l'énergie propulsante. Oui, il y a un effet un peu grinçant. Enfin bon, je n'emploie pas forcément le mot grinçant au sens strict du terme, mais voilà, qui est bien rendu. et on peut aussi trouver certaines façons qu'à notre époque de se placer de biais face aux faits divers en essayant d'en trouver, Vindy dit, trouver des effets comiques. Bon, l'enfant dans la machine, elle a l'air. Je sais qu'il y a eu des choses assez abjectes sur cette histoire qui ont été postées par des petits malins sur les réseaux sociaux. Ce qui redouble même le côté infernal de la chose. Il y a quand même l'idée de... Alors, il y a le mot ballerine qui revient et qui vient de l'hérisse et de la littérature comme tauromachie. Je ne réduis pas ni bataille ni l'hérisse à ce texte que je réprouve personnellement tout en ayant vraiment grande lecture de bataille par ailleurs dans tous mes textes. Mais c'est un instant que je dis sans violence pour ne pas mimer la violence. C'est un instant de basculement qui est quand même difficile dans le texte. C'est cette capacité d'aimer qu'à l'enfant derrière son hublot et l'idée que les clichés, qu'on est envahi de clichés, de représentations picturales ou photographiques ou filmiques de la violence et que cette violence-là, celle qu'a été à un moment, de placer à un moment la tête du lecteur ou de la lectrice dans l'insupportable du fait divers, c'est-à-dire d'un enfant qui a regardé son père et l'a vu au travers de hublots sans haine. Et je dirais que le centre du livre, c'est ça, c'est la capacité à faire face à la violence sans haine, le regard de Ballerine et voilà, d'où après la deuxième partie du texte qui est dans une, l'idée d'une force de la fragilité, ce qui revient un peu au super faible, le prochain, prochain essai qui va sortir de Rant-Sutter que je n'ai toujours pas lu mais j'imagine qu'il doit s'y trouver des choses un peu communes. Oui, vous parliez justement de ce regard, enfin on imagine un échange ou pas d'ailleurs de regard et on parlait de la puissance visuelle, on en a beaucoup parlé de Dante hier et en particulier mais il y a votre texte est traversé de alors il y a ces scènes-là, il y en a plusieurs, le narrateur raconte ce qu'il voit aussi et il y a des allusions à la peinture permanente, il y a des noms de peintres qui passent comme ça, Largillière, Mignard, Dürer, il doit y en avoir d'autres que j'ai loupées mais voilà en quoi c'est justement quelle place ça peut tenir et comment ça vient dans l'écriture par exemple on parle de ces mains de Largillière donc voilà un côté une question qu'on peut comprendre quand on a quand on voit les peintures mais qu'il serait peut-être bon d'expliciter un peu quand même c'est toujours cette question qu'il y a aussi dans l'enfer de comment dire et voir la violence comment la représenter qui en convoque alors dans le texte il n'y a que des anonymes en ce sens que les faits divers sont des les gens qui ont été violentés ou sont aux enfers sont anonymes les camarades de l'hospice aussi sont anonymes en revanche il y a derrière des tableaux des scènes représentées beaucoup sur les études de mains de toucher de la peau qui sont l'aspect concret qui moi me fascine chez Dante la concrétion de dire avec ou sans compassion de dire la violence et ce qui serait une tentative de réponse avec cette idée que le toucher souvent échappe à l'art on est d'accord ou pas d'accord c'est difficile dans l'art plastique donc je convoque à un moment par exemple il anticipe sa mort puisqu'il ne mourra pas c'est une fausse mort et se représente en différents tableaux des tableaux de tradition française d'études de mains la difficulté à représenter les mains et la souffrance donc oui comment dire la violence donc il y a des convocations il y a aussi quelque chose sur la photographie ce qui échappe le rechant donc comment dire et comment représenter la violence aujourd'hui c'est une tentative de dialogue avec Dante en fait Christophe Manon justement on parlait tout à l'heure des peintures puisque vous parlez des peintures des basiliques d'Assise mais ce qui est ressorti en fait dans votre lecture et qu'on retrouve quand on se réfère à l'ensemble du texte c'est cette espèce de façon dont les peintures italiennes alors c'est peut-être un effet particulier des villes italiennes se mélangent ce mélange avec les scènes du présent et en particulier là je pense à cette scène je crois que c'est de Fontaine où une figure du présent est complètement insérée dans un fond qui est un tableau dans une fresque en fait à force de regarder les tableaux primitifs et à la lecture de Dante aussi et je crois que là je ne suis pas forcément d'accord avec quelque chose qui a été dit ce matin ou hier je ne sais plus trop quand en fait moi je crois qu'ils y croient vraiment et en fait je crois même qu'ils vivent dedans à force de regarder ça je me suis dit mais en fait ils baignaient dans un univers dans lequel il y avait des anges dans le ciel des anges ou des diables tout ça existait vraiment pour de bon enfin comment dire c'était une vision voilà donc c'est à peu près ce que j'ai essayé de rendre à ma façon je vais comme je pense que le temps file à donf comme on peut dire mais j'aurais aimé juste dire oui oui allez-y allez-y c'est peut-être le moment effectivement non mais je ne veux pas imposer pas du tout je n'ai pas de théorie sur Dante mais il y a quand même deux choses qui me passionnent chez lui ou en tout cas il y a deux endroits enfin il y a un endroit enfin voilà bref le premier tout le monde le connaît c'est au milieu du chemin de notre vie bon on a déjà posé enfin on a déjà évoqué cette question de notre du pronom personnel à la première personne du pluriel et je crois que là ça rejoint ça rejoint enfin pour moi c'est un point essentiel de ce qu'est la lyrique de la poésie de la littérature enfin de la poésie parce que peu importe de la poésie c'est le commun c'est où ça fait communauté en fait il prend tout le monde avec lui exactement comme pardon c'est ma exactement comme 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 en ajoutant l'adresse pratiquement frères humains qui après nous vivraient en fait voilà c'est que le geste littéraire le geste poétique est un geste d'adresse à l'ensemble des semblables à mes yeux c'est pas pour faire communauté voilà donc je vais pas développer ça plus longtemps c'était juste que j'étais né quand même à le dire parce que voilà un lien important pour moi avec ce texte là et le deuxième point qui que je trouve assez incandescent c'est la question du paradis justement qu'a évoqué Yannick Guinelle tout à l'heure la question de la joie et de l'amour finalement enfin moi ce que j'appelle la grâce comment rendre par l'écriture la grâce on peut dire la joie on peut dire l'amour avec une majuscule je crois que c'est à peu près semblable et et c'est enfin voilà c'est probablement comme comme le disait Jérôme Ferrari ce matin impossible mais bon c'est le but de notre job de s'occuper de ces questions là ça vaut le coup voilà oui Laure vous vouliez bah oui dire qu'on a ça en commun qu'on savait pas parce que moi je savais pas que tu faisais que tu étais je crois que ni l'un ni l'autre nos deux textes sur Villon et sur Dante on ne savait pas donc ça c'est très bien mais qu'il y a cette idée de commun moi les derniers les derniers mots enfin historiquement il n'y a pas il a été écrit il y a dix ans c'était juste avant mon Villon enfin mon je neige entre les mots de Villon et ce qui finit par un recommencement ces pieds nus et les mains vides recommencent par pour moi ma relecture du testament entre les mots de Villon par je neige l'idée de dispersion disperser le blanc et qui est un texte beaucoup plus doux si on veut en tout cas donc c'est effectivement cette histoire de ce commun dans lequel on trouve des lieux communs chez moi c'est les pas de l'hospice c'est aussi des véritables lieux mais c'est aussi des auteurs généreux avec toutes ces mains tendues en fait qui s'adressent particulièrement je crois que enfin je suis sûr Paul Ceylan disait il n'y a seules les vraies mains écrivent de vrais poèmes c'est une citation que j'adore et seules les les vraies mains écrivent de vrais poèmes je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème voilà et ça rejoint l'histoire de 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 Virgile et ça rejoint cette histoire de de nous applaudissements